Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, nous sommes à nouveau ensemble pour la suite de nos aventures incroyables de Detroit Become Human, c'est la quatrième session de ce run 2, je continue tout de suite, boom, bon maintenant faut que ça charge, de la gadou, non on refera de la gadou, on refera de la gadou, j'avoue que j'aime bien, si ça vous plaît de la gadou en live. Peut-être pas le soir, par contre, j'ai dit que je garde ce créneau plutôt pour faire du jeu drôle, le jeu d'aventure, les gros jeux, les gros jeux triple A que j'ai, sur lesquels il faut que j'avance, il faut dire qu'à côté j'ai plein, plein de petits jeux, des jeux indés, des roguelikes, des tonnes de trucs, tellement de trucs, une vie ne suffirait pas, une vie ne suffirait pas pour jouer à tout, franchement. Et je ne compte pas m'arrêter là, c'est ça le problème, c'est que je sais que quand il y aura des soldes, je vais continuer à acheter des trucs, et ma liste de souhait est toujours aussi remplie, il y a 80 titres dans ma liste de souhait, quoi, c'est... Sans compter les kickstarters, tout va bien. Pensez à passer le jeu sur un SSD. Est-ce que là, ça pédale ? Est-ce qu'il faudrait que j'achètes Star Citizen ? Est-ce qu'il faudrait que j'achète Star Citizen ? Non, pitié. Oui, on est à l'hôtel. C'est mieux que la voiture. C'est mieux que la voiture. C'est mieux que la voiture. Il va falloir que je change de coupe. C'était pas un cauchemar alors ? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Que dirais-tu d'un bon bain chaud ? Et après on pourrait sortir et te trouver quelque chose à manger ? Elle va griller. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Je vais te faire couler un bain. Ah, il y a un magazine. Je l'ai lu ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe à la télé ? Mais j'ai déjà vu ce dessin animé en plus. Je me demande ce qu'ils ont pris pour... Les animations... Parce qu'ils ont quand même dû passer des animés quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, faisons un bain. Il faudrait que je change ma coupe de cheveux. Il faudrait que j'enlève ma LED. L, B. C'est un bain. Allez, on va voir, on va cliquer. Alors, en noir. Ouais, ce sera bien. Non, pas en blanc. Airby, je ne sais pas, Airby, Airby. Allez, viens. J'ai un chat sur deux dehors. Ah, t'es lion. Ah, merci, c'est gentil. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Des cybers animaux, ça on avait déjà vu. T'en paris près. Et c'est toujours la même chose à l'écran. De prendre la télécommande et changer. Ouah, des plongeurs. Salut Papy Frézy. Le marathon de New York. Est-ce qu'il y a des androïdes ? Ça c'est quelque chose de récent, on n'est pas en 2030. La victime s'appelait Todd Williams, un chômeur domicilié à Corktown. A en croire les premiers rapports, il a été abattu par son androïde, un AX400. L'androïde a pris la fuite et la police est actuellement à sa recherche. Josh Douglas en duplex de Corktown pour Channel 7. Non, c'est pas moi, c'est la petite fille. J'ai l'androïde terrible, c'est elle. Je voulais pas lui faire du mal, mais il allait nous tuer. Oui, oui, pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Non. On peut pas rester ici, on n'a pas d'argent. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Je sais que je suis qu'une machine, mais je sens qu'on est liés toutes les deux. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, elles sont mignonnes. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Oui, non, on devrait partir direct en fait. Il est où le petit déj ? C'est dehors. On va peut-être pas avoir le temps. Oh, Connor vient de rentrer à l'hôtel. Le lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose ? Un androïde ? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci ? Ah ! 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 Merde ! Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normal, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là ? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Excellent. Tu m'attends dans la caisse ? Non. Non. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On sait que vous êtes là. On vient en 28. Ah ! Ah ! Ah ! Elle est partie. Alors, c'est parti, on recommence. A, L, B, niveau 60. Par là, 40, ça baisse. C'est bien. Il me semble bien me rappeler que c'était par là que ça avait merdé la dernière fois. C'est moi ou il y a là-bas, un bâtiment sur le tableau de la chambre face à la télé ? Ah, je n'ai pas fait attention. Ce serait une ode aux Sims. Je poserai la question à Pijagirl demain. Alors, il va falloir se cacher. Est-ce qu'on a des flics devant ? J'ai 82 mètres à faire. Pas de flics pour l'instant. R, R, P, R, B. Traverser. Jusque là, tout va bien. On va peut-être atteindre la gare, les enfants ? Peut-être. Ah, il faut que je trouve un endroit pour me cacher. Jusque. Putain merde. Alors, il y en a un derrière. Il y en a un devant. Je vais peut-être devoir retraverser. Non, je peux plus. Il est en train de passer par là. Comment je vais faire ? Où est-ce que je vais me cacher ? Ah, LB. 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 L. B. On va y arriver, on va y arriver, 69 mètres. Oh, les enfants, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je ne suis pas bon pour me cacher. Mais là, ça ne marche pas trop mal. En réfléchissant bien sur les LB, RB. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à imprimer LB, RB. Ça ne marche pas. Alors, on est presque. On est presque. Ah, 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 ah. Somme, le métro. LB. RB. LB. 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 C'est bon. Quand on descend. Oui. me courir après à l'abri dans le train la dernière fois on s'était enfui connor poursuit cas au final on avait réussi à passer ça fait vraiment il ya vraiment suivant suivant l'abri que tu prends il ya beaucoup de choses qui changent qu'on réveille dans le parking connor inspecte le supermarché la police n'a aucune piste à la en fait ils ont inspecté le supermarché aussi changé de coupe lire lire j'ai oublié de regarder des choses dans la chambre changé de chaîne elle entend parler de tout on lui remonte le moral on va chercher le piège connor inspecte motel c'est là d'après plusieurs sources et cyber life aurait fourni à la police de détroit un prototype d'androïdes détectives les androïdes assistants policiers m à la recherche de jéricho ça se passe toujours plus ou moins pareil je pense c'est ... ... ... ... Alors... ... 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 Non. Je n'ai pas de monnaie. ... Ah, ça ne me surprend pas. C'est ce qu'elle a dû faire. J'avais lu déjà ça. Carrément. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, on avait lu déjà ça. Plus de temps, moins de soucis. Oh, pardon. Excusez-moi. C'est qui, toi ? Oui, reviens. Je suis remonté. Je ne m'étais pas fait bousculer la première fois. Tu sais où se trouve Jéricho ? C'est ici. Et quelque part par là. Ah, on aurait dû un pickpocket, ouais. Mais... Qu'est-ce qu'il m'aurait pris ? Ah, oui, c'était à un angle de rue. Il me semble bien que c'était par là. Tout courant pour cet artiste, car le malgré. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. Quoi ? Où t'as entendu ça ? Je l'ai lu quelque part. Il ne faut pas croire tout ce que tu lis. Il m'a dit, il m'a dit. Ouais, c'est le même texte. Il est pas mort. Alors l'angle de rue, je m'étais baladé, je crois que j'avais traversé, c'est un peu long, on sent bien que j'avais traversé, et j'avais fait un peu par hasard, c'était rouge, jaune, non, non, demi-toi. Je vais traverser par là ensuite, je me sens bien, je suis en train de refaire exactement la même chemin, il y en a un là, mais ça c'est plus tard. Où est-ce qu'il est, je ne l'avais déjà pas trouvé, en fait quand j'étais tombé complètement dessus par hasard la dernière fois, à l'occasion du premier run, complètement par hasard. Il ne faut pas que je traverse. Je suis en train de regarder des coins. Merde. Oups, désolé, je me dépêche. Ah, c'est pas possible, où est-ce qu'il est ce graffiti, ce mur ? Le graffiti que tu vois dans ta main, il est tout petit. Ah, c'est sur un coin de mur, c'est sur un coin de mur, alors où est-ce que c'est rouge ? Des fois ce n'est pas si petit que ça, ce que je cherche c'est l'architecture du bâtiment en fait. Où est-ce que... Où est-ce que... Il ne faut pas oublier que... Je ne sais pas, merde, c'est un métaux. C'est pas mal large. On sort de la gare là... Je ne peux pas marcher sur la route. Une petite pièce. Je suis passé devant, c'est de l'arc-en-ciel. Oh, banane. Là. Ici, je le vois. En effet, c'est bon. Salut, canot. Les robots. Il y en a un là. Et un là. Voilà. Les robots. Alors les robots, on sait, on les a vus. Il y en a un là-bas. J'ai besoin de pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il faut que je passe. Non, il faut déjà que j'étecte le premier et que je me rende compte que je ne peux pas avoir le deuxième. Alors, je peux en avoir un là. Je peux en avoir un là. Mais je n'ai pas celui-là. Je ne peux pas avoir celui-là parce qu'il est coincé par la palette. Donc, du coup, je passe par-dessous. Il y en a un là-bas. Je ne pense pas qu'il y ait grand changement, en fait. Si c'était que le mec qui m'est rentré dedans, je me rappelle pas qu'il me soit rentré dedans. Je suis presque si beau comme je suis. Ah, c'est gentil. Je crois que je dois passer là. Je dois faire là comme ça. Donc là, j'en tiens un. J'en tiens un. C'est tout. Alors, du coup, on déplace. Et on grimpe. Et là, du coup, maintenant, je peux m'amuser à retrouver le deuxième. Et le dernier. J'avais déjà galéré pour le trouver, le petit dernier. Il était là. Voilà. Alors ensuite... Visualisons et trouvons la bonne route. Il me semble que je dois passer par là. Donc on fait ça. Ensuite là. Et j'analyse. Et wow, quelle efficacité. Il se trouve juste... Yamaka. Yama quasi. Yama quasi. Marcus. Alors, il y en a un là. Un là. Un là. Et un là. Mais même cette séquence, je ne la trouve pas barbante. Il faut monter. Alors, il faut monter. Je passe comme ça. Je monte là. Ensuite, je vais par là. Et ensuite, je vais par là. Ah non. C'était passé comme ça. Exactement pareil. Pareil que ça. Hop là. Tu me montres dans les étagères. C'est bien. Hop. Vous ne pouvez pas le voir parce que c'est en hauteur. Mais la partie basse, ça a été rangé. Incroyable. Il y avait une montagne. Et maintenant, on peut naviguer dans mon bureau. C'est incroyable. Je passe là. Je me retourne. Et c'est ici. Ah ouais, celle-là. Ah, c'est là. Oh là. Voila, alors celle-ci... Non... J'ai ri chaud... Et là, ça se casse la gueule, game over. N'empêche, est-ce qu'un jour tu crois qu'on aura créé des androïdes ? Oui, c'est qu'une question de temps, Bartinus, bien sûr. Après, peut-être toi... Peut-être toi tu les verras, ou pas ? Mais moi, je ne les verrais pas. J'ai des genoux qui crattent à chaque fois que je les vois sauter. Et là, splat, c'était du béton. Et il est mort. Je sais. C'est bien pour ça que je dis ça. Quelle efficacité. Alors moi, je... Je laisse la porte... Les portes... Je trouve que les portes sont fermées. Et au final... Il y a déjà du monde qui est passé devant moi. Et je suis... Et toutes les portes sont fermées, quoi. C'est quand même assez étrange. Là, il va y avoir... Je l'avais faite, celle-là ? Non. Je l'avais pas fait. Ah. Era 9. Rien à faire de particulier. Mais pour du contenu sur OASFR... Ou autre chose, tu prends. T'achèterais pas l'Android Nene pour le rangement. Ah 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 ah. Eh non. Non, je suis... Je suis défectueux. Hein... Bon, on va descendre, et ils sont tous en bas. J'ai mal fait ce bateau, j'aimerais bien voir le commandant quand même. Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans ce bateau ? Si on fait du Dead Space le soir, ça pourrait être bien. J'en ai de l'horreur un peu, j'en ai un peu en stock. Après, ce n'est pas forcément ma cam. Pourquoi il y a un bateau dans la ville ? Il y a un bateau au port. Pourquoi il y a un bateau abandonné au port ? Il y a un truc que je n'ai pas fait, deux trucs que je n'ai pas fait. Pour le cadavre d'androïdes. Ah oui, c'est vrai. J'ai donc fait à 93%. Ah ! Refus. Il s'appelle Refus. C'est un petit peu plus petit. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Comment ça va ? Tu as tout de l'altre ? Tu as un robot, toi ? Ça, c'est plutôt torré. Ah ok. Comment ça va mec ? Ouais, ça va. Ecoute, j'ai un tuyau de gueux d'art pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boule de canot. Une bouliche rapide comme le cœur. Tu veux participer ? Oui, ton dernier tuyau de guedin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu ne peux pas te courir. Alors, c'est Pedro Abdor. Il est devenu en 2005. Paridégo Fraude. Oui, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Eh, tu ne vas pas le regretter. C'est quoi ton problème ? Tu ne fais jamais ce qu'on te demande. Ecoute, tu n'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Il peut être à 15 ans. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. T'as même un programme d'excuses en mode Fauderge. Eh ben, ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife. C'est pas bon pour ce que tu as. C'est du soda XL. Il y a un ananas passion. Et c'est pas bon pour ce que tu as. Voilà. Ah, je crève la dalle. Merci Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois ? Tu vois ? Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux. C'est bien ça ? Ouais. Et vous avez parié ? Ouais. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Est-ce que vous avez des questions me concernant ? Sûrement pas. En fait, si. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïds Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïds. Ce qu'ils incitent à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles. Ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïds sont pas si différents que nous, un bateau. Puis-je vous poser une question personnelle, Lieutenant ? Pourquoi vous détestez autant les androïds ? J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants ? Ouais ! Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Detroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus ? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais, m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. Il s'est passé en ami. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, aucun besoin. Il n'était pas passé en ami tout de suite. On va avoir du mal à l'interroger. Il n'est pas là. On va avoir du mal à l'interroger. Il n'est pas là. C'est Refus. Il y a des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête ! A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir te voir sérieusement recruter ! Il y a quelqu'un ? J'adore cette course poursuite, j'aime beaucoup cette course poursuite. Je l'aime beaucoup beaucoup. C'est presque une de mes préférées. Il me semble bien que je n'avais pas vu les bouquins. Epidémie de Red Ice. Il me semble bien que je l'ai vu. Le point de retour atteint. Si, on l'avait vu déjà. Il y a le labyrinthe. Oh putain mais c'est quoi ce bordel ? C'est pas vrai les sapes. Il pue ici. C'est du pigeon. C'est bon. On s'est déplacé pour rien. L'autre homme a filé. On peut pas être bien loin. C'est pas vrai. T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas. On dirait un carnet. Mais il est indéchiffrable. C'est pas vrai. Ah. Une vaste militaire. Et ben voilà, Rupert, pas Rufus, Rupert très vite. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. Alors, trouver la source du bruit. Ça va l'option. Salut Popok. Euh... C'est du WP200. Et ça l'aide d'un. Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde, aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. R-A9, R-A9, R-A9. Tu sais ce que ça veut dire ? Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de... Labyrinthe. Alors... Le tabou a été déplacé récemment. Ok... Et... Il y a une deuxième machine... Et c'est... Je me rappelle plus... Deuxième indice. C'est pas au niveau des pieds. Attends, attends... Un marqueur ouvrir. Donc c'est très récent. Alors... Il était en train d'écrire. Il s'est cassé la gueule au moment où on l'a frappé. Il a couru dans le salon. Il s'est cassé la gueule au moment où on l'a frappé. Ah putain, je déteste ces trucs ! Traces d'empreintes... Pas d'empreintes... Des oiseaux... Ce truc là est tombé. Et des traces de rayures au sol, là. Donc... Ce qui veut dire qu'il était en train... De courir. Il court. Il court. Il nous a entendu entrer. Et donc du coup... Il est parti se planquer dans le toit. Il est toujours là. C'est parti. C'est parti. On revient. Allez, repère. L'attention ! Allez, 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 allez Allez, 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 allez Mok, 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 mok Allez, on y va On va la barre, on va la barre, on va la barre Hé, t'as fait gaffe, conard Attention Poussez-vous Tant pis pour Rupert, c'est pas grave C'est ma faute, j'aurais dû être plus rapide Non, j'attrape pas Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti Je dois monter Hank C'est pas grave On sait à quoi il ressemble On le trouvera Il se suicide de toute façon Il se suicide Ma mission, là, c'est vraiment De faire que Hank soit mon copain Vraiment Pour devenir déviant, il faut que je fasse des choses irrationnelles Quelque part Donc ouais, il s'échappe Rupert s'échappe Mais c'est pas grave en soi Qui êtes-vous ? Des fugitifs Comme toi Je m'appelle Josh Je m'appelle Simon North Alors c'est ça, Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves Vous saviez que seul un androïd pouvait suivre la piste, je me trompe ? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé Il existe un endroit où on peut être libre Troupe Jericho Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnel Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître Beaucoup essayent d'atteindre Jericho Peux y parviennent Les humains n'ont aucune pitié pour nous Je sais ce que tu ressens Ouais on aura aucune pitié pour eux Attendre dans l'ombre qu'il se passe quelque chose Ce n'est pas ce que j'appelle être libre T'es perdu Comme nous tous ici On n'a pas demandé ça Tout ce qu'on peut faire C'est vivre avec Tu es en sécurité Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras Ouais Va voir Lucie Elle pourra peut-être t'aider On va faire changer ça Alors On va allumer des feux Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non Je n'en sais rien Eh bien je vais bientôt le découvrir Comment t'appelles-tu ? Je crois qu'on a fait le maximum déjà Ils sont embrassés On peut guère mieux faire à mon avis Si La faire rester vivante Je ne sais pas si avec la voix que je vais emprunter Elle pourra rester vivante J'en sais rien Surprise On va vers l'inconnu là On voit rien ici Alors La plupart de ces androïdes sont dans sa l'état C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent Ils nous méprisent Jamais ils ne nous accepteront Quelle était ta fonction avant de venir ici ? Quelle était ta fonction avant de venir ici ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Qui a trouvé cet endroit ? Personne ne s'en souvient Qui que ce soit Son corps est sûrement quelque part sur ce bateau Si tu es venu chercher du réconfort Tu t'es trompé d'endroit Ça veut dire de vous ennuyer quand même pas mal là Donc c'est Wow vous êtes libre Ouais c'est super Cassez vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui je n'ai pas parlé encore ? Tiens il y a des enfants Je n'avais jamais vu Je ne l'avais pas vu C'est le premier enfant androïde que je vois Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui Ils vivaient dans la rue quand on l'a trouvé On l'a amené ici Il va se désactiver Et ce ne sera pas le seul Si on ne trouve pas une solution On a besoin de sang bleu Et de biocomposants pour les sauver On récupère ce qu'on peut Sur tous ceux qui sont désactivés Mais C'est jamais suffisant Alors Comment ils vont survivre ? Ouais il va y partir C'est impossible Nous nous éteignons à petit feu Je vais m'acheter List Dragon Je pense C'est celui qui me manque Il me manque List Dragon J'ai jusqu'au 10 février pour l'acheter Est-ce que je peux parler à Simon ? Je ne sais pas où est-ce que Simon se trouve Je suis pas en grande forme Mon programme de diagnostic est en panne Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture Je crois qu'ils voulaient s'amuser Je ne veux pas me désactiver Non Je ne veux pas me désactiver Je ne sais pas si j'ai tout fait Bon C'est toi Lucie ? Assieds-toi Montre-moi Montre-moi Je vais arrêter l'hémorragie Respire un grand coup Ça sent le plastique fondu Ouissa Ouissa Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer, et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? La violence ! Tes choix forgeront ton destin. Ouais, on va tous tuer les humains. On va tout casser. On ne va pas se laisser faire. Alors, Simon, moi j'ai un plan. Où est-ce que tu es ? C'est comme ça que je ne t'ai pas trouvé tout à l'heure. T'es là ? Tiens, regarde. De tête vide. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillées. On ne peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. C'est pas grave. Les humains ne nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. C'est possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Josh est clairement anti-militariste. North est militariste à fond. Et Simon, il est un peu pour les deux. Entre les deux, je ne sais pas. C'est pas évident. Je vais arrêter là. Menu principal. Mesdames et messieurs, c'est maintenant que je vous laisse. Ça fait une petite heure. Dix, je... Une heure cinq. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On avance un petit peu plus vite. Là, quand même. Mais on va le faire aussi en dix sessions, je pense. Peut-être un peu moins. Peut-être neuf, huit sessions. On verra. Bonne nuit, tout le monde. Et à demain. Bye. Il ne veut pas que je retourne au bureau. Bonne nuit, tout le monde. 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 Sous-titrage FR ?